... Tu ne le regretteras pas, c'est promis. Doréna Bon, tu es candidate à la gratuite. Wow, les souvenirs s'accélèrent. Il est possible de faire des sous dans le temps. Oh, voilà une autre avancée dans le temps. J'ai vraiment déconné, pas vrai ? Comme je te l'ai dit, c'est une deuxième chance pour moi aussi et je ne m'y tiens pas spécialement à la laisser passer. Tu m'expliques ce que tu es en train de faire, là ? Nous sommes actuellement à l'intérieur de ton esprit. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Quelques temps avant ces événements. Qui en faisant une série de mauvais choix, s'est retrouvée dans une situation bien embêtante. Par où commencer ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, ça se voit quand même qu'on est des reins. 12 cm de haut sur 6 cm de large. Une épaisseur de 3 cm pour un poids de 160 grammes. Organe ou multiple talons nous permettant de filtrer le sang. Jusqu'à 180 litres d'urine par jour. Et d'évacuer les déchets et les toxines. On produit 1,5 à 2 litres d'urine quotidiennement. Et nous permettant de maintenir l'équilibre du pH à un niveau adéquat. Ce qui permet au corps de fonctionner correctement. Et de maintenir l'équilibre entre l'injection et l'expression des liquides. Nous sommes surmontés d'une glande surrénale. Et à nous deux. On permet... On permet... On permet la régularisation... La régulation. On permet... Bon. Nous permettons le contrôle des enzymes, des vitamines et des hormones. Plutôt pas mal pour des organes. Bon, reprenons. Où en étais-je ? Ah oui, les mauvaises décisions de l'héroïne. Et bien regardez, voici un exemple. Elle se retrouve actuellement dans un fast-food avec des amis. Notez la quantité astronomique de quantité de nourriture grasse se trouvant dans son assiette. En comparaison à celle de ses amis. Oulabé, qu'est-ce qui vous arrive ? Ça va pas du tout. On a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Et puis ces habitudes alimentaires néfastes commencent vraiment à devenir compliquées. En effet, un de nos rôles principaux est de faire la filtration du sang. On va éliminer les déchets et les toxines qui sont suscités dans le sang. Et on va ainsi produire un filtre à l'urine qui se trouve dans la vessie. Ces déchets toxiques doivent être évacués régulièrement. Sinon, ils peuvent causer des infections en tout genre, des inflammations et notamment des calculs. Les calculs, qu'est-ce que c'est ? C'est des petites pierres qui vont se former au niveau des reins et qui vont causer de l'inconfort et de la douleur. C'est nos neufrons qui vont réaliser cette filtration. On en a environ un million. C'est grâce à eux qu'on va donc éliminer les déchets ainsi que le liquide en excès via l'urine. Malgré tout, la jeune femme ne semble pas prêter attention aux signaux de détresse de ses reins. Nous la retrouvons quelques temps après, discutant avec ses collègues de travail devant une cigarette. C'est vraiment pas possible. Elle enchaîne les cigarettes. Notre job est d'éliminer les déchets et les toxines du corps. Une toxine est comme un poison qui va être accumulé et produit par notre organisme. Cela peut rendre malade et donc, nous, on va être obligés d'intervenir. Toutefois, les toxines qui se retrouvent dans les drogues, la cigarette ou l'alcool sont composées d'éléments lourds qui sont difficiles à filtrer par les reins. Comme par exemple, celles qui se trouvent dans la fumée. Nous ne pouvons pas les éliminer, du coup, elles vont être accumulées. Cela entraîne des lésions tubulaires, c'est-à-dire des petits dommages qui se forment dans nos tuyaux. S'ils sont endommagés, cela peut causer des problèmes de santé et donc, nous ne facilitons pas notre travail. Malheureusement, ces chers reins ne sont pas au bout de leur peine. Notre héroïne a l'habitude de rester éveillée tard le soir. La voilà donc assise devant un écran d'ordinateur à 3h du matin, tout en ayant bu 6 canettes de boissons énergisantes et une innombrable quantité de paquets de chips. 6 canettes de boissons énergisantes, c'est excessif ! Les paquets de chips, je ne t'en parle même pas ! En plus, à 3h du matin ! Dormir la nuit est important pour la santé, mais consommer des aliments riches en glucides, lipides et sel peut aussi être dangereux. En effet, cela va provoquer une augmentation dans la concentration en minéraux, ce qui peut être dangereux pour notre bon fonctionnement. Les cristaux de sel vont s'accumuler et vont ensuite boucher nos tubes, ce qui va nous empêcher de réaliser notre rôle de filtration. Boire de l'eau, par exemple, nous aurait amplement rendu service. L'hydratation est une bénédiction ! L'imprudence des agissements de notre héroïne ne s'arrête pas là. Tenez, voici un exemple. Elle est dans sa salle de bain, face à son miroir, tenant dans sa main des comprimés médicamenteux. La dose d'ibuprofène qu'elle prend est beaucoup trop importante. Un adulte ne devrait pas dépasser 1,2 g par jour. Elle est dans un piteux état. On dirait bien qu'elle ne tient plus debout. Plus les jours passent, plus sa santé se détériore, jusqu'à ce que ses forces la quittent. Elle est donc conduite à l'hôpital en toute urgence, afin d'être prise en charge. L'heure est grave. Elle le sait, et surtout, elle le ressent tout autour d'elle. L'atmosphère qui l'entoure est lourde et n'annonce rien de bon. C'est pourtant important de prendre soin de son corps. Si seulement il nous avait écoutés. On n'en serait pas là aujourd'hui. L'insuffisance rénale est le résultat de la destruction progressive et réversible des reins. Elle peut avoir plusieurs causes, comme par exemple des causes qui vont être génétiques et des causes qui vont être environnementales, causées par des agissements dangereux. Aujourd'hui, on estime en France que 10% de la population serait touchée par l'insuffisance rénale. Les deux facteurs principaux qui causent la maladie sont le diabète et l'hypertension artérielle. L'hyperglycémie chronique est un trop-plein de sang dans le sucre qui cause la détérioration des vaisseaux sanguins et au niveau des glomérules des reins. Cela entraîne sur le long terme un dysfonctionnement de nos dysfonctionnements. Les symptômes principaux de la maladie sont donc une accumulation de protéines dans l'urine, une augmentation de la pression artérielle, des douleurs aux jambes ainsi qu'une vision trouble. En ce qui concerne l'hypertension artérielle, elle cause un rétrécissement des petits vaisseaux du rein qui vont donc se boucher ainsi qu'une diminution de la vascularisation. En gros, il va y avoir une diminution de l'efficacité du système sanguin et donc le transport du sang va être diminué. Avec tous ces dérapages, l'insuffisance rénale dont est atteinte la jeune fille est à un stade très avancé, ce qui signifie que l'ensemble des fonctions de ses reins est altérée. Cela a également des conséquences sur tout son organisme, avec notamment la diminution de la production d'hormones assurée par ses reins. L'état de sa fonction rénale a été abaissée à un tel seuil que dorénavant, elle est candidate à la grève de reins. Survivre son rein est impossible. En effet, c'est nous qui ne régulons la tension artérielle, notamment en régulant l'excrétion de sodium. Par exemple, s'il n'y a pas assez de sodium qui est éliminé, alors la tension artérielle va augmenter. Lors d'une baisse de la tension artérielle, il y a plusieurs enzymes qui peuvent agir pour aider. Comme par exemple la rénine qui va activer une chaîne de réaction qui va permettre le retour à un taux de tension à peu près normal. Nous produisons aussi d'autres types d'enzymes, par exemple une enzyme qui permet de réguler la production des globules rouges. Il ne faut pas oublier notamment aussi notre production d'hormones qui permet le développement et le maintien du squelette. Allongée sur son lit d'hôpital, la jeune femme repense à toutes les décisions qu'elle a prises et qui l'ont conduite directement dans cette chambre d'hôpital angoissante. Si elle avait écouté son corps et réagi plus tôt, toute sa situation aurait pu être évitée. Cependant, elle sait que ce n'est pas le moment de se morfondre. Une deuxième chance lui est offerte. Dans quelques heures, elle subira une grève de reins. Un nouveau départ, certes, mais qui signe la fin d'une autre histoire. J'ai tellement mal, je n'en peux plus. Moi non plus, je crois bien que ça se finit ici pour nous. Ce mode de vie fut épuisant, il est temps qu'on se repose. Tu as raison, on laisse la place au nouveau rein et on lui souhaite bonne chance.